... Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez la bienvenue sur les antennes de la radio-télévision Top BNJ dans le cadre de votre édition d'information, l'as principal de la soirée, bon confort de route et soyez la bienvenue une fois de plus. ... Ouvrons cette édition d'information avec notre page Société. Les commerçants et les habitants du marché Balise rencontrent d'énormes difficultés à la moindre averse et ce, du fait du manque de curage de caniveaux, ce qu'ils fustigent dans ce reportage de Suzy Imonza-Migueli. Les habitants du marché Balise et les commerçants sont confrontés à d'énormes problèmes de déplacement à chaque tombée de pluie. En effet, les voies de canalisation bouchées ne permettent pas l'évacuation des eaux de pluie. Celles-ci ne trouvent pour seul refuge la chaussée. A défaut de patauger dans des eaux sales, car à proximité des poubelles, les populations de cette partie de Port-Jontille sont obligées de cascader derrière des bennes à ordures et parcourir le nouveau bâtiment du marché fermé au public. Un état de fait qui perdure du fait de l'absence de curage des canaux et de l'incivisme des populations. Quand il pleut, c'est infernal dans ce quartier. Déjà pour accéder, c'est vraiment impossible. Quand vous partez du carcour du marché Balise pour les places de là-haut, vous voyez qu'il y a un grand creux qui s'est creusé là. C'est toujours compliqué pour les riverains et même ceux qui ont des véhicules. La question est de savoir qui s'occupe de cette voie, qui s'occupe de voie dans notre province, dans notre commune. Normalement, ça devait revenir à la mairie. En tout cas, il y a la mairie, il y a les travaux publics à qui incombe cette responsabilité. Parce que quand il n'y a pas, vous voyez qu'un obstacle comme ça, les riverains sont mal à l'aise. Il y a des moustiques, il y a toutes les maladies qui peuvent surgir à cela. Mais à qui s'adresser en ce moment ? C'est la grande question que les gens de la Balise se posent. Les carnivaux bouchés, je ne dirais pas tout ça, c'est la cause de la mairie. C'est un peu nous les riverains aussi, parce que nous ne prenons pas conscience de ce que ça peut faire. Il y a des gens qui jettent des ordures dans les carnivaux, c'est normalement que ça bouge. Mais la mairie devait aussi avoir, comment dirais-je, des équipes pendant la saison sèche pour pouvoir déboucher ces carnivaux-là. Ou à la limite, s'ils ne peuvent pas, qu'ils trouvent des prestations de services pour le faire. Parce qu'ils ne peuvent pas tout faire au même moment, mais avec ces prestations, ils peuvent le faire tout à ce qu'ils attendent, pour le problème du règlement par exemple. Les commerçants payent la taxe, c'est déjà une contrepartie. Quand ils reversent, la mairie doit faire aussi son travail, au moins pour pouvoir les rendre à l'aise. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Cet argent qui rentre chez eux, vont dans leur caisse, mais là, qu'est-ce qu'ils en font ? C'est la question que nous les réglions se posent. Pour moi, pour sauver, garder cette image de ce pays, de notre province-là, qui est soi-disant capital économique. Quand vous amenez l'étranger ici, ça n'a rien à voir sur le jour de la nuit, capital économique. Ça n'existe que deux noms. Vivement que des travaux de curage soient lancés dans toute la ville, car il en va du bien-être des populations, de la beauté de la ville et de la préservation de la chaussée qui se détériore un peu plus par la stagnation des eaux. Toujours l'effet de société qui prime dans cette édition d'information, mesdames et messieurs, le métier de baby-sitter est la bienvenue car soulage nombre de parents qui sont très occupés. Cependant, il existe des baby-sitter qui ne le seraient que deux noms. Il semblerait que certaines de ces personnes maltraiteraient les enfants dont elles ont la charge, et ce, en détournant l'attention ou encore la vigilance des parents. On regarde tout cela dans cet élément. De nos jours, confier son bébé à une autre personne devient monnaie courante pour des nombreux parents. En effet, plusieurs moments, du fait d'une occupation quelconque, font recours au service d'une baby-sitter, autrement appelée nounou, pour prendre soin de leurs enfants. Seulement, il n'y a que la plupart des personnes qui exercent ce métier pourtant noble, dont certains pays, surtout en Afrique, ne bénéficient pas souvent d'une formation en la matière, comme cela se fait sous d'autres cieux, et cela n'est pas sans conséquence. C'est assez méchante, parce que nounou ne peut pas arriver chez toi. Tu l'accueilles bien, tu te dis que c'est une jeune fille comme toi qui a besoin d'un travail, mais quand elle arrive chez toi, c'est des ordres qu'elle fout. Soit elle te prend des vêtements à ton insu, soit elle te maltraite l'enfant. Je me dis tout simplement que ce ne sont pas des mères, parce qu'avoir porté un enfant dans son ventre ne signifie pas être mère. Il faut d'abord, au départ, avoir l'amour de soi-même, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas humain. Vraiment, ce n'est pas humain, qu'on soit stérile, qu'on soit maman. Ce n'est pas vraiment humain, ce sont vraiment des filles, vraiment, enfin, on ne sait pas quoi. Sinon, ce n'est pas humain, ce n'est pas bien. Toutes les mamans, on est mamans à tout âge. Vraiment, c'est condamnable. C'est vraiment, c'est le comportement à condamner. Parce que l'enfant est innocent. Donc, nous aussi, on a été enfants. Nous aussi, on a été enfants. Tout le monde est né, toujours enfant. Mais, maltraiter les enfants par les nounous, c'est un comportement qui doit être condamné. C'est condamnable. Il suffit d'avoir un peu de temps pour une jeune dame pour devenir des visiteurs, nounous, sans même respecter les exigences de ce métier, qui pourtant est rentable, vu que celui-ci est rémunéré, et c'est aux grandes dames de ses parents qui n'ont d'autre choix, car devons vaquer à leurs différentes occupations. On ne sait pas, ça, des fois, il y en a qui n'ont pas de moyens. Voilà pourquoi on parlait d'abord de la crèche avec moi. Parce qu'il vaut mieux déposer la crèche, mais si la crèche se paraît un peu chère, voilà pourquoi le transport aussi et les exigences aussi au boulot. Il y a d'autres qui disent que les agents arrivent un peu tôt. Donc, ça dépend, en tout cas, ça dépend. Ça dépend celles qui ont assez de moyens déposent à la crèche, celles qui n'en ont pas assez pour faire négocier avec les nounous. Au départ, parfois, on ne le fait pas simplement par faire plaisir ou par plaisir. On peut avoir des empêchements ou du travail. Et en même temps, aider aussi d'autres personnes qui n'ont pas de travail c'est une manière de participer, c'est une manière de leur faire participer à la vie qu'étudienne, en fait. Les parents fassent une enquête de moralité à ces jeunes dames avant de leur confier leur progeniture et que celles qui s'adonnent à ce métier soient plus patientes avec ces moinas qui ne demandent pas plus que d'être traitées comme ils le méritent, à savoir avec affection, tendresse, surtout avec dédicatesse. Mise en place il y a quelques mois, l'Agence Gabonaise de Sécurité Scolaire avait pour mission lutter efficacement contre la délinquance juvénile en milieu scolaire constatait aujourd'hui aucune présence de ces agents de sécurité de la dite entité aux abords des différents établissements scolaires de la capitale administrative de notre pays. Les précisions dans cet élément signé de nos confrères de la RTN. Crééé il y a environ deux mois pour lutter efficacement contre la délinquance juvénile ayant près de proportions inquiétantes en milieu scolaire, l'Agence Gabonaise de Sécurité Scolaire à GAS, en partenariat avec le ministère en charge de l'éducation, avait déjà mis en place un système de fouille des élèves à l'entrée des établissements publics d'enseignement secondaire. Les élèves des lycées et collèges publics de Libreville étaient toutefois soumis à la fouille avant d'accéder à leur salle de classe. Le système étant en sa phase expérimentale à Libreville au lycée Paul-Lenjengundjo, les Yomba, Oulumi et le lycée technique au Marbongo pour n'hésiter que cela, aujourd'hui le constat presque désolant. Aucun nombre des agents de la GAS devant les établissements cités depuis un bon nombre de jours. D'où le retour de l'insécurité. Maintenant là on vole. Hier il y avait même un garçon qu'on attrapait avec les scissons. C'est bizarre. Qui l'a attrapé ? La surveillance. Qui l'a attrapé avec les scissons là-bas, une surveillante là. Elle l'a emmenée à l'administration, l'a exclue à côté de 6 euros parce qu'ils voulaient poignarder une fille là. Mais quand ils étaient là on ne faisait plus ça. On attrapait même des gens qui avaient les kobolos comme un garçon de ma classe en 5ème M là-bas. On l'attrapait avec les kobolos. Ils voulaient vendre ça à toute la classe. On l'attrapait, la sécurité l'attrapait quand on l'a emmené. Il s'est déjà parti parce qu'il y avait des agents qu'on avait frappés au lycée d'état donc ils ont dit qu'ils ne reviennent plus. Ils nous surveillaient bien, ils nous faisaient nos sacs. Ils regardaient s'il n'y avait pas les seaux ou bien les médicaments. Ils nous faisaient pas à tous jusque dans les poches. Ils ont bien fait un bon. Moi j'ai remarqué leur absence bizarre. Je me suis informée. On m'a dit qu'au lycée d'état là-bas c'était comme ça. Sinon c'était bien. Moi j'aimais leur absence. J'aimais quand ils étaient là c'était bien comme ça. Ils nous surveillaient. Selon certaines sources cette belle initiative avait déjà permis de saisir plusieurs objets dangereux tels que des poignards, des couteaux, des paires de ciseaux, des cobolos, des gommages, des préservatifs et même du chambre indien. Cette campagne de la gaz qui devrait s'étendre aux autres établissements publics et privés d'enseignement secondaire aussi bien à Libreville et ses environs qu'à l'intérêt du pays devient aujourd'hui chose incertaine sinon impossible. Où est donc passée l'agence gabonaise de sécurité scolaire ? Parlons à présent de sécurité routière pour dire que la direction générale de la sécurité routière a lancé une campagne de sensibilisation et de prévention routière. Objectif visé, mieux lutter contre l'insécurité routière. Les détails avec nos confrères de la radio-télévision Nazareth. Pour lutter contre l'insécurité routière, la direction générale de la sécurité routière des GSR en partenariat avec le groupement professionnel pétrolier GPP a lancé mardi dernier une campagne de sensibilisation et de prévention routière qui se déroule aux abords des établissements scolaires et des stations-service. On essaie de devenir une campagne de sensibilisation parce que les chauffeurs, les pétons, les élèves ont une aide pour la traversée de la chaussée et aussi on interpelle les véhicules à toujours ralentir devant les établissements. On a constaté que les enfants ne savent pas toujours traverser la route. Il y en a qui courent il y en a qui jouent sur la chaussée il y en a même qui parce qu'ils sont pressés s'engagent sans tenir compte des véhicules qui viennent lorsqu'on essaie de régionaliser un peu tout ça. Bon, la cérémonie, le bien sûr, c'est fait de mardi, de mardi passées et c'est juste de mettre tout à l'enjeu. On a aussi déployé au maximum presque tous les établissements qui sont dans la France et on a le maximum pour faire passer le message parce qu'il y a des flyers Cette campagne fait suite aux différentes interpellations depuis les mois sur la question. Les responsables du ministère des Transports et de la Logistique veulent en finir avec les sécurités routières dans la capitale gabonaise et ses environs. Pour ce faire, quatre jours durant, les bénévoles et agents des différentes sociétés de distribution et d'entreposage des produits pétroliers sont positionnés aux abords de quelques établissements scolaires comme ici au lycée Paul Ndjengundjou au lycée national Léomba et station service des communes de Libreville à Kanda et au Vendo. Pour cette campagne, les responsables du ministère des Transports et de la Logistique ont choisi comme slogan « Sur la route, soyons prudents ». Espérons que cette énième campagne de sensibilisation fera mouche et permettra de réduire considérablement le nombre d'accidents de la circulation dans les trois communes. Par ailleurs, espérons que cette belle initiative touchera aussi les autres provinces du pays compte tenu du nombre d'accidents et des victimes enregistrés ces dernières années. Ouvrons à présent notre traditionnelle page africaine « Allons-y au Bénin » pour dire que la Front Social se poursuit. Les militants du Front pour le sursaut patriotique ont investi les rues de Cotonou, la capitale du Bénin et dénonçant par la même occasion la gouvernance du président Patrice Talon. Un reportage est signé d'Africa 24 pour plus de détails. une frange de la population déplore de plus en plus la gouvernance du président Patrice Talon. Ce mardi 23 janvier 2018 à Cotonou, la capitale économique, des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre les politiques du président et de son gouvernement. Cette marche de protestation est organisée par le Front pour le sursaut patriotique, un regroupement de syndicats, de partis politiques d'opposition et de mouvements de la société civile. Au nom du Front pour le sursaut patriotique, contre l'autocratie qui s'installe, contre la violation des décisions de la Cour constitutionnelle, contre l'assujacitement de la justice. De la place Lénine à Akpakpah, la marche de protestation du Front pour le sursaut patriotique a été parsemée de résistance avec un lourd dispositif des policiers. L'itinéraire prévu par les manifestants et autorisé par la mairie de Cotonou a été modifié par le préfet de Cotonou, Modeste-Toboula, ce qui n'a pas été du goût des manifestants qui ont maintenu l'itinéraire initial. Je crois simplement qu'il va simplement falloir trouver le juste milieu pour que le dialogue social ait lieu. Parce qu'il n'est pas évident que tous ceux-là qui font du bruit, talons et mauvais, talons et ceci, le gouvernement et ceux-là, il n'est pas évident que tous, c'est compris les vraies intentions du président Patrice Talon et les objectifs précis de ce gouvernement qui, à mon sens, ne veut que le développement de ce pays au-delà des considérations politiciennes et totalement partisanes. Le Front pour le sursaut patriotique exige, entre autres, l'installation des membres du Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée. En Mauritanie, une commission d'évaluation du parti au pouvoir a été mise en place par le président Mohamed Aziz, objectif visé, rédynamiser l'Union pour la République alors même qu'au sein de cette formation politique, il réunirait une crise interne. Le point avec nos confrères d'Africa 24. Mohamed Oud Adel Aziz, le président de la Mauritanie, a tenu une réunion vendredi 19 janvier avec Sidi Mohamed Oud Maham, le président du parti, l'Union pour la République, l'UPR, au pouvoir depuis 2009. A l'issue de la réunion, une commission chargée d'évaluer l'action du parti a été créée. La commission sera chargée de proposer une approche pour redynamiser le parti et pour entreprendre les opérations d'adhésion. La commission intervient alors que le parti connaît actuellement une crise interne. L'UPR a été créée dans une situation particulière pour fédérer les soutiens des lacs de l'Aziz à l'époque alors qu'il sortait d'une période d'exception de coup d'État et qu'il entendait se normaliser à travers des élections normales acceptées par tous. Et donc depuis, il est dans une situation plus ou moins extraordinaire parce que son chef veut rompre avec des méthodes politiques anciennes, celles qui font qu'il y a un financement de la part des autorités administratives de l'administration. Donc il y a aussi un problème de moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé les moyens de financer des activités du parti. Cette commission, composée de plusieurs membres du gouvernement, est présidée par le ministre de la Défense, Diallo Mamadou Bhatia et la coordination est assurée par le président du parti. La réflexion devrait aboutir à un renouvellement des instances. Une étape qui pourrait permettre de tourner la page de la fronte des sénateurs qui s'étaient opposées à la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'Etat. Des sénateurs en rupture avec l'UPR mais qui n'ont pas été exclus formellement. Les membres du comité ont les compétences et le dévouement pour le parti et le peuple. Le gouvernement est à son service. L'objectif de la commission d'évaluation de l'UPR est aussi d'avoir un parti suffisamment solide en prévision des prochaines élections législatives prévues en novembre 2018 et celles de la présidentielle de 2019. En boucle cette édition d'information en allant du côté d'Algérie chercher une information très importante pour dire que le secteur de l'habitat est au centre des préoccupations en ce moment du gouvernement algérien. L'immobilier algérien sera un des plus chers en Afrique du Nord. Des nouvelles mesures incitatives au profit des promoteurs immobiliers seront mises en place dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé. Les précisions dans ce reportage signé d'Africa 24. L'immobilier en Algérie serait le plus cher de l'Afrique du Nord selon un rapport élaboré par la Banque mondiale en 2017 le financement public algérien du logement est le plus élevé au niveau international. 2 450 milliards de dinars ont été utilisés pour construire et entretenir les logements entre 2010 et 2015. Le rapport souligne la nécessité de mettre en place des réformes du marché de l'immobilier pour l'améliorer. Il s'agit de tout revoir revoir le marché comme une fonction revoir aussi la disponibilité de l'immobilier la concentration il y a beaucoup de concentration en Algérie surtout dans les villes du nord du pays les grandes villes et donc tous ces éléments font qu'il y a cette spéculation et cette hausse de prix pour l'immobilier qui est effectivement l'un des plus chers en Afrique. En Algérie la croissance du marché de l'immobilier est freinée par l'offre limitée de terrain la faible transparence du marché sur le nombre de transactions sur le prix des propriétés et le profil des acheteurs le besoin de logement est élevé dans le pays et les loyers restent trop importants par rapport aux revenus. Abdelwaïd Temar le ministre de l'habitat de l'urbanisme et de la ville s'attèle à l'élaboration d'un décret exécutif définissant les modalités de la promotion immobilière libre. Nous accusons un retard dans le marché locatif par rapport au progrès survenu dans ce domaine au niveau international d'où la nécessité de pallier cette situation. Le secteur de l'habitat suit les conditions et le rythme de réalisation de toutes les formules de logement initiées à travers le pays y compris en promotion libre. Le ministère Le ministère de l'habitat a pris de nouvelles mesures dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé. Le financement régulier des projets est garanti par la mobilisation des ressources financières via la caisse nationale du logement et les créances des promoteurs seront payées par tranche en fonction du taux d'avancement du projet. Assurée la réalisation de cette édition d'information, Castro Tubozo assisté et le Dernius Jésus-Nan tout ensemble de l'équipe de la rédaction pour vous souhaiter des excellents moments en compagnie des programmes de la radio-télévison Tom Pinché. Au revoir.